Merci à tous et à toutes sur ceux qu'on n'a pas encore vu. Avec Gildas, on va essayer de vous présenter notre thématique qui est le jeu, les points au cœur du processus d'apprentissage chez les tout-petits. Encore une fois, ce que l'on va pouvoir vous dire, c'est ce qu'on peut observer ces derniers temps avec les collègues. Il n'y a aucune notion de prétention ou autre. C'est vraiment des échanges qu'on peut aussi avoir avec vous. C'est des remontées de terrain de notre part aussi. On va essayer d'être clair dans notre manière de voir un peu les choses et aussi de pouvoir échanger avec vous. On vous présentera dans un deuxième temps des différentes situations que l'on imagine avec les enfants. Après, ce sera aussi à vous d'échanger avec nous, nous dire si les situations vous paraissent judicieuses, comment on peut les faire évoluer, etc. Mais en amont, on va faire un petit postulat de départ. Vous avez l'habitude maintenant sur cette slide-là. Si vous voulez intervenir, vous levez la main. On vous donnera la parole à n'importe quel moment. Et puis, évidemment, si vous avez des questions ou des anecdotes ou autres, n'hésitez pas à utiliser le chat. On a fait un postulat de départ. Gilda, tu veux peut-être dire quelque chose ? Non, c'est très bien. OK. Donc, le postulat de départ que l'on fait, on s'est d'abord posé la question à Gilda, qu'est-ce qu'un match ? Pour nous, on s'est dit, les matchs au départ, c'est un service, un retour. C'est du jeu avec comptage de points maîtrisé. Donc, évidemment, la cible de notre webinaire, c'est les petits. Donc, 1, 2, 3 matchs qui ne sont pas en capacité encore de compter 15, 30, 40. Et pour les un tout petit peu plus grands, on reprend le comptage de points traditionnels. Et on insiste aussi sur le fait que pour nous, un match, c'est le début des intentions de jeu. Avec des notions simples, jouer là où le joueur n'est pas, commencer à déplacer un peu l'adversaire, etc. Le deuxième postulat, c'est sur ce webinaire, on va échanger beaucoup autour des enfants de niveau blanc-violet à rouge maximum. Voilà, on vous proposera des situations de ce niveau. Pourquoi ? Simplement parce que c'est le début du processus de formation de la galaxie et les enfants ciblés dans nos échanges, ce sont les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. On a également mis un petit graphique qui est sur la droite, ici. Donc voilà, en fait, on a voulu aussi avoir cette notion d'éducateur sportif. Et ce graphique-là montre, voilà, ici, 82,7% des enfants de 3 à 6 ans font moins de 3 heures de sport par jour. Et on se disait que c'était intéressant aussi pour nous d'avoir cette notion d'éducateur, pour lutter contre la sédentarité. Gildas, la dernière fois, tu citais aussi des exemples par rapport à l'obésité, si tu veux bien peut-être dire. Je disais simplement qu'on rattrape et on est même au même pied d'estrade que les Américains. Donc, ce n'est pas tout à fait un exemple, en tout cas sur ce côté-là. Donc, il faut absolument, comme disait Tony dans le postulat de départ, il faut absolument trouver des solutions, bouger, faire du sport. Et tout de suite, cette tranche-là, entre 3 et 7 ans, ne pas hésiter à innover et puis à les faire jouer en duel ou en collectif de façon à les accrocher et qui reste le plus longtemps possible dans nos clubs. Tout à fait. Donc, voilà, l'idée de ce webinaire, avant de passer à la suite, encore une fois, il n'y a aucune prétention ou autre, mais on s'est dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on a toujours eu une approche jusqu'à aujourd'hui, finalement, chez les petits, assez basée sur la technique, assez techniciste, etc. Et avec un côté, évidemment, pour les tout petits, très ludiques. Et vous verrez, on va peu parler de technique, finalement, tout au long de cette heure avec vous. On va essayer de vous proposer une autre entrée dans l'apprentissage chez les petits. Alors, vous nous direz ce que vous en pensez, mais une entrée plutôt par, justement, le jeu et par le comptage de points. Voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est un petit peu le constat que l'on fait lors de nos différents repérages. Donc, la prochaine slide, qui est ici, voilà, on l'a mise parce qu'on a... j'ai pas mal échangé avec notre médecin de lit, qui est Sophie Chard, et ça complète un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Gilda sur notre rôle aussi sur la lutte contre la sédentarité, et ça passe par les tout petits. C'est pas anodin de mettre ça. Les enfants ne bougent pas assez, et on a évidemment des constats assez éloquents quand on voit les enfants, même que l'on a aussi avec nous, bien évidemment, au quotidien, même pour ceux qu'on repère dans les différents départements. On a une baisse aussi des qualités physiques importantes, et on se dit qu'il faut absolument qu'on agisse aussi sur le fait de mettre en mouvement les enfants. Donc, on a, et d'un côté sportif, et d'un côté plus général, finalement un rôle essentiel dans le développement de l'enfant. Voilà, donc les enfants sont malléables, ça c'était un constat aussi important, impliqués et aiment notre activité. Ça, c'est ce que vous pouvez vivre au quotidien, et nous également. D'autres constats, c'est que le tennis est un sport adaptable, et vous et vos clubs, vous avez complètement toutes les ressources pour accueillir et proposer une formation spécifique à ces petits. Voilà, ça a beaucoup évolué ces derniers temps, la pédagogie sur les petits. Bon, je ne refais pas un petit topo sur l'évolution du matériel que vous connaissez tous avec les raquettes, les balles, etc. Mais on a complètement les moyens de répondre à toutes ces questions. Si je peux me permettre, juste, Tony, de confirmer ceci. C'est vrai que depuis 10 ans, on va dire l'approche des tout-petits, on va dire des 3-6 ans, a changé. Il y a 10 ans, c'est vrai que les familles, même les familles ont changé, la mentalité des familles ont changé, tout le monde travaille, il y a plusieurs activités sportives, il y a l'école. Donc tout ça, il faut leur donner une autre approche, il faut expliquer, il faut prendre son temps aussi à expliquer un petit peu ce que ça veut dire la compétition chez les tout-petits aux familles. Donc il y a toute une approche différente. Et que les petites catégories de 3-7 ans, voire même les 7-10 ans, pour les garder au tennis, il faut leur proposer diverses et différentes formes de compétition, si on peut dire ça, ou de match, avant de parler de compétition, qu'ils ont la possibilité de jouer des matchs, d'être capables de s'amuser en club, en compétition. On va compléter ce que dit Gildas tout à l'heure là-dessus, sur justement différentes propositions, enfin propositions, ou en tout cas, ce que l'on essaye d'amener de plus en plus dans notre Ligue. Donc voilà, comme on vous disait tout à l'heure, la première approche est souvent orientée sur les bases techniques, enfin sur les aspects techniques. Et ça, c'est un constat que l'on fait, je vous disais tout à l'heure, sur les repérages des petits. En particulier, ces derniers temps, on a fait un repérage pendant les vacances de la Toussaint, où on a remarqué, et ça, ça a été unanime un peu partout, c'est que les enfants ont des difficultés à respecter des règles simples, voilà, c'est reconnaître si la balle est bonne ou faute, et ce fameux comptage de points. Ça, ça nous paraît vraiment indispensable d'être encore plus proche du jeu, et que tout de suite, dans notre approche avec les enfants, on soit assez rigoureux sur ces points-là. Donc évidemment, n'hésitez pas à intervenir, si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou autres, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est d'autant plus, c'est bien de le signaler, mais c'est d'autant plus, comment on pourra, c'est mieux même de savoir d'abord les règles, de connaître le fonctionnement d'un match, l'enfant va se sentir déjà à même à l'aise. Oui, oui, c'est ça. Et l'idée aussi, c'est toujours dans un esprit, vous allez voir par la suite, vous nous direz ce que vous en pensez, mais c'est de donner du sens à ce que l'on fait faire aux enfants. Ça, ça nous paraît vraiment primordial dans l'apprentissage et encore une fois, dès les petites catégories où la précocité, on y est complètement depuis ces dernières années. Sans se cacher, il faut absolument qu'on puisse être clair avec nos petits. Donc on s'est posé aussi, enfin deux questions se sont posées un peu à nous, c'est comment mettre en place des situations d'opposition et de match pour les petits, comment aménager un peu notre milieu et en quoi ces situations vont nous permettre d'améliorer la formation des enfants et donc le repérage. Donc voilà, sans prétention encore, on va essayer de répondre à ces questions-là, mais avant, on voulait avoir le même discours avec vous, ce qu'est un repérage. Donc voilà, on a essayé de trouver une définition pour qu'on ait le même répertoire commun. Pour nous, c'est repérer, c'est observer attentivement et distinctement chaque enfant au sein du club pour évaluer ses compétences et ses qualités. On est tombés rapidement tous d'accord sur le fait que le repérage des filles doit rester différent de celui des garçons et également le repérage ne se limite pas qu'aux qualités observables, mais aussi à l'environnement familial et à son vécu. Les situations d'opposition sont une porte d'entrée du repérage et ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est une autre idée, une autre approche. Le repérage pour nous, alors nous, on fait des repérages deux ou trois fois dans l'année avec vous, dans différents secteurs des départements, mais ce repérage dans l'esprit doit être permanent et tout au long de l'année dans le club et il ne faut évidemment, ça je fais une petite parenthèse, mais ne pas hésiter à solliciter chaque CST des départements si vous avez à un moment donné un enfant qui vous paraît aimer l'activité et je ne parle pas de maîtrise technique ou autre, ce n'est pas parce qu'il sait faire 15 échanges, voilà, évidemment, c'est une plus-value mais en tout cas, nous, on essaie d'avoir aussi un autre œil que celui-là. Que repérer justement ? Donc, voilà, la capacité d'un enfant à arbitrer, on vous parlait de son milieu finalement, de ses connaissances sur le jeu, sur les règles, le sens du jeu, jouer avec les règles, donc l'aspect tactique, ça nous paraît vraiment aujourd'hui un primordial, mais sur encore une fois des notions simples, on ne lui demande pas d'avoir un schéma tactique en place, on lui demande simplement s'il peut repérer, il a vu que son adversaire, son copain est situé à droite, est-ce qu'il est en capacité de le voir et de jouer à gauche ? Voilà, est-ce que finalement, il voit que son copain est très loin du filet ? Est-ce qu'il essaie de taper un peu moins fort et que joue un peu plus court ? Voilà, juste des notions déjà un petit peu sur le sens du jeu. Avec Gildas, on a voulu insister aussi sur l'endurance de concentration et d'écoute, sur sa capacité à être autonome, qui en découle évidemment la capacité de l'enfant à pouvoir reproduire longtemps différentes situations ou essayer plusieurs fois pour avoir ces notions de persévérance. L'approche aussi de ses propres émotions nous semble vraiment intéressant. Est-ce que l'enfant, finalement, quand il vient, il est joyeux ? Est-ce que quand il vit une situation difficile où il rate, finalement, est-ce qu'il est en capacité ? Est-ce qu'il pleure ? Voilà, est-ce que finalement, ça ne le dérange pas trop et il réessaye encore derrière ? Enfin voilà. Est-ce qu'il a déjà ces notions-là ? Est-ce qu'il connaît ces notions ? Est-ce qu'il est vraiment déjà, comment dire, sur ces bases-là ? Un autre cheval de bataille pour nous, dans quoi repérer, que repérer, c'est la vitesse de progression globale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vous donne un exemple concret que, voilà, perso, j'ai pu vivre sur le dernier repérage avec mon collègue Thierry Frélon. On a fait un repérage à Léon, on avait une petite fille qui est née en 2015, qui a commencé cette année. Elle était en échec depuis le départ. Donc, c'est un repérage qui a duré deux heures et demie avec des petits, longs, donc. Et elle était en échec, elle ne réussissait même pas à engager, ni tennis roulé, ça ne passait pas trop mal, mais dès qu'on introduisait le rebond, c'était très difficile pour elle. Donc, avec d'autres enfants, elle n'y arrivait pas. Et donc, on a décidé finalement de proposer de mettre, on avait des stagiaires, mais ça peut très bien être des répétiteurs dans le club ou des parents ou autre, peu importe. On a mis finalement quelqu'un qui lui proposait une qualité de balle un petit peu différente et en 20 minutes, elle a réussi à faire des échanges sur terrain violet avec rebond. Donc, c'était assez fulgurant, cette vitesse finalement d'apprentissage et sans forcément donner de consignes techniques. C'était vraiment simplement essayer de renvoyer la balle derrière le filet et de faire des échanges. Et cette petite fille, en 20 minutes, elle a progressé. Voilà, donc c'était un petit exemple. Donc, que peut apporter le match à un enfant ? Si Gildas, tu veux peut-être y aller si tu veux ? Alors, un match pour un petit enfant, oui, comme on le voit sur la diapo, ça permet de s'épanouir, que l'enfant soit motivé, content de venir pour faire un match. Ça développe aussi l'autonomie. Ça permet aussi que l'enfant trouve des solutions par lui-même. Ça, c'est un petit peu ce que je fais aussi aux entraînements pour les plus petits ou lors des repérages. Je les laisse au départ un certain temps de façon à ce que l'enfant trouve des solutions. Je ne lui donne pas tout de suite la recette pour essayer de... Voilà. Donc, c'est important ça aussi qu'on laisse l'enfant jouer. permet d'évaluer le progrès, les progrès et la mise en place des objectifs d'acquisition. Voilà, ça permet au fil des entraînements et au fil de l'année que l'enfant puisse... le match, ça permet à l'enfant de se situer par rapport à ses copains ou ses copines. Grandir aussi à travers des émotions positives et négatives. c'est très important aussi de gagner mais aussi perdre aussi et ça peut être... Enfin, c'est aussi quelque chose de... on va dire de performant pour les jeunes. Ça leur permet aussi de se remettre en question. Donc, savoir perdre aussi c'est une chose surtout lorsqu'on va faire de la compétition plus tard et puis ça apporte des valeurs, des règles de vie. Voilà. Je te laisse enchaîner Gilda, si tu veux. Oui. Alors, comment apprendre à compter les points ? C'est vrai qu'à cet âge-là, ils ne savent pas forcément lire ou... Donc, j'avais mis des plots. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la diapo de gauche ou pour compter les points 1, 2, 3, 4, puis jeu ou 15, 30, 40 et jeu. Donc, chaque enfant part avec une balle sur le plot jaune et au fur et à mesure, voilà, s'il y a 15-0, j'avance la balle sur un rouge, ça ferait 15, etc. Donc, l'évolution de droite, donc là, dans le score, ça ferait donc 15-30 ou 30-15 et puis 1-7-0 parce que où il y a les deux plots bleus et les deux plots rouges qu'on voit, là, Tony est en train de le montrer, là, ça peut être les 7, 2-7 de deux jeux. Donc, voilà un moyen comme vous en avez, j'imagine, plein d'autres, mais un moyen pédagogique qui, à mon sens, est dynamique. Il y avait une autre possibilité, voilà, encore une fois, dans notre approche qu'on veut peut-être un petit peu différente, mais dans, c'est de proposer aux enfants, comme le disait Gilles Lasse tout à l'heure, bon, ils ne sont pas tous en capacité encore de lire à cet âge-là, bien sûr. On n'oublie pas que dans le milieu scolaire, dans les programmes, les enfants de 3-4 ans sont, voilà, leur objectif, c'est d'être, enfin, l'objectif dans les programmes, c'est d'être en capacité de compter au moins jusqu'à 3 et de maîtriser le chiffre 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans notre milieu, ça veut dire que si Gilles Lasse met 3 pleaux rouges, l'enfant, juste en le voyant, il sait qu'il y en a 3, il n'a pas besoin de réfléchir. Voilà un petit peu ça, c'est l'objectif, en tout cas, chez les petits. Donc, évidemment, à nous de faire évoluer au fur et à mesure de l'âge, passer de 3 à 4, il y a des enfants qui sont en capacité très tôt de compter qu'à 10, 15, 20, il n'y a pas de souci. À nous de reconnaître ça et surtout, on se veut aussi d'individualiser les choses. Voilà, c'est des notions que vous avez tous en tête au quotidien, mais chez les petits, il y en a un qui est capable de compter jusqu'à 3, on va jusqu'au bout avec lui. Par contre, s'il y en a un qui est capable de compter jusqu'à 15, pourquoi pas aller plus loin avec l'autre enfant ? On est vraiment dans cette notion-là aussi. Il y avait une autre idée aussi de comptage de points, c'était de faire des feuilles en écrivant les numéros 1, 2, 3, 4 ou 15, 30, 40 pour ceux qui sont en capacité de les faire. Et puis, dans le même esprit, l'enfant place une balle sur le 1 ou 2 ou 3 ou 4, peu importe, ou se met dessus, peu importe. Après, à vous d'imaginer des choses par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des petites idées qu'on met en place très souvent avec les petits pour qu'ils apprennent à compter. Et l'arbitrage, évidemment, vous comprenez bien qu'il est aussi très intéressant et très important dans le processus de formation de l'enfant. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport, Tony, par rapport juste à la diapo d'avant au niveau des valeurs, c'est qu'aussi au tennis, il y a toujours des balles bonnes ou fausses. On est bien d'accord. Mais il y a toujours des balles, ce qu'il faut faire comprendre aux enfants, parce qu'ils sont vraiment à cheval sur le résultat. sur soi-même, sur l'instant présent. Et ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faut essayer de leur faire comprendre, c'est qu'il y a toujours des balles qui font progresser. Voilà. Et pour faire, et ça, vous le savez tous, pour faire un bon vainqueur, il faut toujours aussi être un bon perdant, dans le bon sens du terme. Voilà. Et on apprend énormément de ses propres défaites. Voilà. C'était juste par rapport à la petite phrase « les valeurs », mais même chez les petits, on peut leur faire comprendre ça, parce qu'on a un rôle aussi éducateur. Et plus on les prendra tôt, dans cette logique-là, voilà, ça peut en faire des bonnes personnes sur le terrain. Avant, alors voilà, avant de passer à la suite, ah, enfin, j'enlève pour remettre les... Je l'enlève plus. Si des personnes ont des questions, des remarques... Oui, tout à fait. Levez la main, c'est... N'hésitez pas à intervenir si vous êtes plutôt d'accord avec nos constats, ça nous intéresse aussi d'avoir votre avis, bien sûr. Alors, Serge. Bonjour Serge. Oui, j'active le son. C'est bon. Vous m'entendez ? Oui. Ce que tu viens de dire, là, Gilda, c'est... Ça me fait penser à une anecdote que j'ai eue, bon, maintenant, il y a longtemps, avec Romain Jouan, que j'ai entraîné depuis de 10 ans jusqu'à 16 ans, à peu près, sur Brest. Et c'est marrant parce que sur les premiers... les premières années de demande de résultats, je demandais qu'ils me rapportent leurs résultats de l'année. et c'est marrant parce que le papa, quand il m'a envoyé la feuille, il n'y avait que des défaites. C'était marrant. Mais, il m'a fait remarquer quand j'en ai discuté avec lui, il m'a fait remarquer que ce n'était que des défaites honorables. C'est-à-dire qu'il avait joué contre des très bons joueurs, il avait tout le temps perdu, mais il avait fait 3-7, machin, donc... Mais c'était rigolo, quoi. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah oui, mais moi, j'aurais bien voulu connaître aussi les victoires parce qu'il a dû gagner contre quelqu'un, quoi. Et ça rejoint un peu le truc sur les parents et le relationnel avec les parents qu'on a vus sur un autre webinaire. Mais bon, c'est une simple remarque là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec Gilda. Merci. Merci. C'est important, des bonnes défaites, ça peut vraiment... C'est... Voilà, c'était l'anecdote. Merci. Il y a d'autres interventions ou d'autres petites anecdotes comme Serge, c'était intéressant. Et Juan ? Oui, ce n'est pas une anecdote, c'est juste par rapport à ce comptage que je trouve très bien. Et je vous allais peut-être en parler, mais il y a le rituel du début de match et le rituel de fin de match qui est drôlement apprécié aussi par les enfants. Le petit tirage au sort pour savoir qui va engager le premier et puis le check. Alors le check, on ne peut plus le faire et d'ailleurs, on le fait avec la raquette maintenant, mais je trouve que ça amène quelque chose de... Ça sacralise en fait le jeu et ils sont vraiment habituellement très contents de le faire. Et d'ailleurs, quand on oublie, vous avez oublié, ils se précipitent pour féliciter l'adversaire, le partenaire aussi quand il joue en double. Très bonne remarque Erwan. C'est vrai que le tirage au sort, c'est le moment de délivrance. Le match commence à partir du tirage au sort. Ça, c'est une très bonne remarque. C'est super important d'ailleurs. Et on voit les enfants qui sont un petit peu timides ou ils ont la tête baissée. On voit déjà des spécificités au niveau du caractère. C'est clair. Merci pour ton retour, enfin ton intervention Erwan. Tu as raison. Nicolas Cantin, je vais se prononcer. Pour rebondir sur ce que dit Erwan, je suis complètement d'accord avec lui et de prendre du temps aussi d'expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'on se check à la fin du match. Et souvent, les enfants ont eu juste cette représentation où en fait, ils disent merci. Enfin, le vainqueur, c'est pour officialiser un petit peu le match. Et moi, je trouve que c'est hyper important, surtout dans les petites catégories, de bien établir qu'on se remercie mutuellement. Il y a un vainqueur, un perdant, mais on se remercie, OK, mais on est deux. Et merci d'avoir joué avec moi. C'est pour ça qu'on se fait un check à la fin du match. Après, j'ai gagné, j'ai perdu, peu importe, mais merci d'avoir joué avec moi. S'il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de match. Et ça, je trouve que je suis d'accord avec Erwann et j'aime bien ce terme de sacraliser un peu le match. Je trouve ça top. Alors voilà, on continue un petit peu ou il y a d'autres interventions ? C'est intéressant. L'idée, c'est d'échanger avec vous aussi. On n'est pas... Parce que moi, je ne vois pas autre chose que la présentation, Gildas, donc tu me dis si peut-être on veut intervenir. Il n'y a pas de m'enlever, on peut... OK. Alors, on vous propose... Il y avait une phrase juste pour terminer de ce que disaient Nicolas et Juan. C'était une phrase, une anecdote de Nelson Mandela qui disait qu'il n'y a jamais de défaite. C'est soit on gagne, soit on apprend. Voilà. dans la défaite, on apprend toujours. Il faut toujours aussi, à partir de là, essayer de tirer, laisser parler l'enfant, au moins de lui demander quels sont les points positifs. Il y a toujours un point positif. Il y a toujours qui ressort. Et si vous remarquerez, moi, ça m'est arrivé lors d'un rassemblement des tout-petits en 2013-2014 avant le confinement à la Pomeraye où l'enfant avait cruellement perdu. Il était dans toutes ses larmes de crocodile. Et puis, je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Et au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, tu vas réfléchir. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Tu vas me donner un ou deux points positifs de ce match parce que tu as été très fort. Tu t'es bien accroché. Mais je te laisse le temps parce que ce soit des émotions. On parlait tout à l'heure d'émotions. Il faut aussi leur laisser le temps de digérer. Il y en a qui prête une heure, deux heures, trois heures, un jour même à haut niveau, voire deux même. Moi, j'étais une semaine. Il ne fallait pas me parler. Pendant une semaine. Vous imaginez ? À 90 matchs par an, ça fait beaucoup. Bon, enfin bref. Et donc, je veux dire par là et après, il est venu vers moi en me disant une ou deux choses positives. Et tout de suite, voilà, il a trouvé la parole. c'est important aussi de les laisser parler et de les écouter. Voilà, c'était juste une intervention comme par rapport à ça. vas-y Tony. Oui, je t'écoute. Je bois tes paroles. Écoute, on vous propose ensuite différentes situations avec quatre manières de voir un peu le match d'une position de l'enfant. Donc, c'est l'enfant face à lui-même. Ensuite, l'opposition avec un autre enfant. aussi, pourquoi pas, une autre forme de match et le défi avec le groupe, dans le groupe. Et puis, évidemment, cher à notre Nico international, le double. Donc, on va vous présenter différentes situations. Alors voilà, on a voulu à chaque fois proposer des simplifications ou des complexifications différentes. donc voilà, je vous mets la vidéo. Voilà. Défi au mur. Deux frappes, deux rebonds. Deux frappes, un rebond et deux volets. C'est parti. Un, deux, on frappe. Un, deux, un rebond maintenant. Un rebond et volets. Et non, c'est raté. Et non, c'est raté. Lillian, à toi. Voilà, donc là, vous avez bien entendu, il n'y a pas eu de souci de son. Très bien. Bon, super. Là, l'idée, voilà, je ne vais pas redire les consignes de l'exercice, mais on peut remarquer que l'enfant, simplement, avec l'utilisation du mur, il peut justement répondre à toutes les questions qu'on se pose, c'est-à-dire gérer ses émotions. On peut voir aussi des progrès et on peut faire, avec ce mur, évoluer très facilement les situations. On peut les compliquer en lui demandant d'alterner, voilà, avec différentes volées. On peut lui demander d'être plus proche, d'être plus loin. Enfin voilà, c'est très varié, très riche, et c'est des choses qu'on utilise énormément maintenant, enfin aujourd'hui, même si, voilà, il y a, vous pouvez voir peut-être sur les réseaux énormément de vidéos qui sont postées sur des jeunes ou même des seniors qui jouent contre le mur. il y a plein de situations possibles. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut le faire évoluer constamment. Et derrière, en termes de pédagogie, on peut chercher à individualiser aussi les choses, comme on vous le disait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, Tony, très bonne remarque, et surtout, il n'y a pas d'obstacle mis à part le mur. Donc la balle est constamment en vie. Exactement. Donc ça crée du volume. Ça crée beaucoup de volume. Voilà, ça crée du volume, ça crée la répétition. Et on sait très bien que dans ce sport si difficile, parce qu'il ne faut pas se le nier, c'est comme un sport très technique, vu qu'on a un outil, c'est la raquette. Mais voilà, tant que la balle est en vie, tant que la balle est répétée, on progresse. Exactement. Et ces jeux-là sont très appréciés d'ailleurs des petits. Pourquoi ? Parce que justement, ils peuvent se challenger eux-mêmes. C'est ce qu'on a mis, challenger l'enfant pour battre son record. Alors là, on l'a mis avec des enfants. Nico avait fait cette vidéo-là avec des enfants qui maîtrisent déjà pour le petit garçon un petit peu, mais on peut imaginer de le décliner sur un format blanc ou violet sans problème avec un tennis roulé où il peut faire justement envoyer la balle contre le mur. On peut imaginer aussi, on a une autre vidéo qu'on pourra vous montrer tout à l'heure, deux enfants avec le mur qui justement échangent entre eux en cherchant à jouer des diagonales. On peut imaginer aussi des situations en mettant un filet contre le mur où l'enfant, dans un esprit d'améliorer le sens du jeu, c'est-à-dire il joue contre le mur et puis à un moment donné, dès qu'il reconnaît une balle un petit peu plus courte, il frappe dans la balle, il monte, il se rapproche de ce filet qui est collé au mur et derrière, il doit faire une volée où la balle retombe entre le filet et le mur, tout simplement pour reconnaître différentes situations et on va être très vite aussi dans de la tactique. Donc c'est vraiment assez intéressant. Dans ce vidéo-là, il y a combien d'enfants et même peut-être autour de cette table, autour de cet ordinateur qui ont joué dans leur jardin ou dans leur salon à faire des matchs en s'imaginant qu'on va jouer contre, Tony tu en parlais la semaine dernière, en jouant contre des Agassi, des Sampras, des Federer, des Nadal pour les plus jeunes, à se faire des matchs, à se faire des tableaux. Moi je sais que, sans nommer, j'ai un de mes enfants qui faisait des matchs tout au long de l'après-midi, à se faire des tableaux, etc. à s'imaginer, l'imaginaire. Et c'est ça qu'on disait en introduction, ce sont des enfants qui sont très, tu disais Tony, malléables, où il faut leur laisser leur imaginaire, laisser-l'on jouer, laisser-les jouer plutôt. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, et c'est vrai que l'imaginaire peut être complètement dans ce genre de situation. Et on disait aussi la dernière fois, et c'est ce qu'on voudrait redire aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi quelque part appeler un chat un chat, un match est un match, une raquette est une raquette. Alors on a, il y a eu beaucoup de courants où on disait, voilà, la balle c'est une noisette, il faut envoyer la noisette ou je ne sais plus quoi, il ne faut pas aller dans, il faut dépasser la mare, il faut envoyer la noisette dans l'arbre, etc. Ça c'est vraiment intéressant d'un point de vue pédagogique avec les tout-petits, mais à un moment donné, nous on pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, l'enfant sache de quoi il parle et qu'il comprenne justement que ça lui donne du sens. Donc ça, on ne se l'enlève pas et l'imaginaire, comme le disait Gildas avec Agassi, Sampras, etc., c'est important aussi qu'on développe cette culture tennis, cette culture de notre sport et ça passe justement par, on pense en tout cas, par ces éléments-là. Voilà, donc un autre défi avec le mur, donc là, c'est un petit peu... Vous avez des remarques, hein ? Ouais, pardon. Allez-y, hein. Franchement, vous intervenez, il n'y a pas de problème. Donc une autre proposition qu'on vous fait, c'est le défi, un défi de groupe avec des petites filles, donc je vous passe la vidéo. Un, super, encore. Deux, super, encore. Hop, t'es passé dans le couloir. Allez, il faut frapper fort pour que la balle revienne à vous. Oh, c'est raté, dommage l'engagement. On y va, Lila. C'est parti. Non, derrière la ligne déjà et on frappe fort. Un. Hop, t'es venu devant la ligne, c'est perdu. Il faut rester derrière la ligne, donc il faut frapper plus fort, Lila. Vas-y. Un, super, fort. Deux, super, allez, 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 fort. Trois, est-ce qu'elle va revenir ? Ah non, elle ne revient pas, c'est perdue. Justine, à toi. Vous avez eu le son aussi, c'est pareil ? Parce qu'on a eu des petits soucis de son la dernière fois. Très bien. Ok, par contre, vous avez pu remarquer que le son est un peu en décalage avec la vidéo, donc on est désolé. Voilà, juste pour resituer un peu l'exercice proposé aux petites filles, l'idée, c'était de montrer aussi que les petites filles, elles sont, entre guillemets, pas en mousse, c'est-à-dire qu'elles sont aussi capables de frapper très fort dans une balle et qu'il ne faut pas avoir peur de jouer sur ces notions de vitesse et de notion, après, on a mis notion de trajectoire, mais surtout ces notions de force et de vitesse. l'idée de cet exercice, c'était de mettre la petite fille derrière la ligne de simple et si elle était, comment dire, elle devait frapper devant, c'est-à-dire soit dans le couloir, soit proche de la ligne de double, finalement, son essai n'était pas validé. Il faut vraiment qu'elle recherche de la vitesse de tête de raquette et donc des trajectoires plutôt tendues. Encore une fois, cet outil de mur, on le met au service du jeu et là, je vous ai parlé un petit peu de notion de vitesse, de trajectoire, donc c'est plutôt des notions techniques, mais on le met surtout dans notre webinaire d'aujourd'hui dans un esprit de défi entre les filles. Est-ce qu'elles sont capables de frapper plus fort que d'autres filles, est-ce qu'elles sont capables de jouer plus de balles derrière la ligne que les autres copines du groupe, etc. Toujours dans cet esprit finalement d'un peu d'opposition. Donc voilà, on a mis dans les complexifications, on vous montrera aussi des notions juste sur le contrôle frappe aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien dans l'apprentissage. Je vous passe la vidéo suivante. Alors là, l'idée, c'était une autre forme, c'est de mettre deux enfants l'un contre l'autre. Donc je vous laisse si ça vaut bien. Voilà. Ce sont des enfants de 2014-2015. Donc voilà, vous le connaissez sans doute cet exercice du gardien de but. il nous paraît... Voilà, on voulait vous le remontrer aujourd'hui. Pourquoi ? Simplement parce que ça permet vraiment les entrées de points aujourd'hui. On le voit sur nos repérages. Ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que le jeu moderne, c'est être en capacité de savoir faire un bon service et un bon retour. Donc on imagine décliner ça chez les tout-petits. Et là, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est qu'on peut individualiser l'enfant qui sert à des objectifs, des consignes et également le joueur qui est en face. Et on peut très bien dans cette situation-là les mettre en défi ou les challenger l'un contre l'autre. Si l'enfant qui était, par exemple, le petit en gris, il est capable de renvoyer le service, il peut remporter un point. si le serveur réussit à toucher le mur, il met un point, etc. Et on peut les challenger très facilement. Et on peut mettre aussi… Alors, excuse-moi, Tony. Cette vidéo, elle est fantastique parce qu'il y a encore cette notion par rapport à la première. Il y a une évolution. Et là, on voit vraiment le vrai match, en fait, parce qu'il y a la dualité. La dualité, mais qui n'est pas séparée par un filet. Donc, ça veut dire que là, il y a obligation d'avoir les deux premiers coups de raquette, c'est-à-dire le service, comme tu disais tout à l'heure, et le retour, qui est le deuxième coup le plus important après le service. Donc là, on voit tout à fait en cette vidéo où il n'y a pas d'obstacle. Il y a une dualité. On peut mettre un objectif bien précis au service d'un côté technique, par exemple, la position de départ, la tenue de la raquette. Au retour, même chose. On peut mettre une attitude d'attention dynamique. Donc, un apport technique et derrière, du sens tactique. Voilà. Par exemple, mettre, jouer à gauche ou à droite ou, comme tu disais tout à l'heure, Tony, si on met déjà l'enfant bien à gauche, hop, ou doit servir le serveur à droite, par exemple. Vous voyez, donc, il est vraiment très, très intéressant. et puis après, voilà, l'évoluer avec un filet. Et là-dessus, ce qui est intéressant dans les aspects tactiques, c'est aussi laisser l'enfant découvrir les situations. comme tu disais, Gilda, si on met, par exemple, le petit garçon en gris, on lui demande, toi, tu te mets juste, par exemple, à droite du mur, point barre, et on ne va pas plus loin, on ne va pas proposer au serveur d'aller servir à gauche. On le laisse faire voir s'il va servir de l'autre côté, par exemple. Et ça, ça peut être l'objectif du serveur. Et donc, on observe aussi son sens un peu tactique. C'est des choses qui sont assez simples, finalement, mais qui, nous, en tant qu'enseignants, nous donnent pas mal de billes pour mieux comprendre comment fonctionne l'enfant. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des interventions ou des petites, choses à nous proposer ou à dire aussi par rapport à ces choses-là, non ? Parce qu'on voit très bien qu'il faut aussi innover et imaginer parce que là, c'est un groupe, admettons qu'on a un groupe de six enfants. Il faut utiliser tout l'espace du complexe, du terrain. On peut très bien avoir plusieurs ateliers. Voilà, un atelier 1, un atelier avec filet, un atelier avec, voilà, il y a plusieurs, un atelier mur. avec des rotations. Enfin, comme vous faites, mais n'hésitez pas à partager. Il y a vraiment, c'est vrai que on n'a pas, ce sont des exemples. Exactement. Parmi tant d'autres. Sinon, je... Bon, mais j'enchaîne, n'hésitez pas à intervenir, il n'y a pas de souci, même pendant une autre vidéo. Alors voilà, cet exercice-là, c'est le fameux contrôle frappe dont on parlait tout à l'heure. Voilà, bon, je vous laisse la regarder. Oh, moi, je me suis trompé. Hop là, je vous le remets. Voilà. Donc là, juste, voilà, je peux remonter par-dessus. C'est un enfant qui est en premier plan, c'est un enfant qui est né en 2014. Celui qui est en face, c'est un enfant qui est né en 2015. Je vais toujours lire ça. Voilà, donc l'idée, c'est de contrôler et de frapper. On joue ensemble. Alors, on l'a dit tout à l'heure avec le mur, on peut très bien l'imaginer aussi, il n'y a pas de souci. Et on vous montre, on vous propose, vous avez sans doute entendu parler de ce contrôle, etc., parce que pour nous, c'est encore une richesse incroyable. On peut vraiment individualiser et puis imaginer énormément de choses. Un contrôle en coup droit avec une frappe en revers, un contrôle en coup droit avec une volée classique ou une volée liftée, un contrôle finalement où je me porte la balle, je m'emmène la balle plus près du filet pour pouvoir peut-être utiliser, trouver un angle un peu plus important. Un contrôle plus haut, je fais un smash. On peut imaginer plein de choses. Ça peut être aussi, je laisse ma raquette à côté, je la trappe à la main devant, hop, je prends la raquette et je frappe. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est vrai. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue de la lecture de trajectoire pour les enfants. Ça avance les plans de frappe puisqu'ils sont obligés de contrôler devant, s'ils contrôlent derrière ou avec un tamis trop incliné ou autre. ça envoie la balle dans tous les sens donc ils sont en difficulté et ils s'auto-régulent très facilement sur ces exercices-là. Est-ce que vous avez des témoignages dans vos clubs de ces situations-là où ça marche très bien ? Ça ne peut que marcher de toute manière. Mais est-ce que vous avez des témoignages là-dessus ? Si vous avez... Est-ce que vous utilisez ces exercices-là un petit peu avec les enfants ou pas trop, je ne sais pas ? Quels sont vos retours par rapport à ça ? Alors, un petit témoignage, Erwann, de Ploneo-Lanverme, Erwann. On va faire un peu de publicité dans ce... C'est trop sympa, Gilda, merci. Allez, Erwann, je te laisse parce qu'on ne s'est pas beaucoup vus cette année. Allez, dis-moi, raconte-nous tes expériences. Et pour les tout petits aussi, il y a le contrôle frappe. Même pour les tout petits petits, c'est difficile. C'est je frappe, j'attrape, je frappe, j'attrape. Enfin, je frappe, tu attrapes. Tu frappes, j'attrape. Donc, on t'a... On t'a coupé là. On t'entend plus, Erwann. Excusez-moi. Je fais un envoi en coup droit ou en revers et puis celui qui est en face attrape la balle. Ça permet aussi de travailler la notion d'arbitrage, la notion de un rebond plutôt que deux rebonds, trois rebonds. Ça permet aussi de... Quand le point est ralenti du fait que le deuxième enfant attrape la balle, ça permet de se fixer sur cet objectif-là, c'est de laisser un seul rebond avant d'attraper la balle quand elle est envoyée d'en face. C'est un peu le principe du lanceur-capteur. Oui, pardon. C'est ça. Je me suis mal exprimé, mais c'est ça exactement. Très bien exprimé. Lanceur-capteur. D'accord. Super. Merci, Erwann. Oui, super. Merci beaucoup. Vous avez d'autres... D'autres choses que vous faites au quotidien, non ? Ou avec les petits comme ça ? C'est des choses qu'il faut... D'ailleurs, on parle des... Notre cible aujourd'hui, c'est les tout-petits, mais ça peut... Nous, ce matin, j'étais encore avec une petite fille de 2011 qui est dans le suivi national, avec Laurent De Pasquale qui est venu, et même ceux qui sont quand même... qui commencent à avoir un petit peu de maîtrise, on leur fait travailler ça. il n'y a pas de soucis et ils adorent ça. Et ça peut être décliné même, pourquoi pas, aux adultes. Il n'y a pas de limite dans ces exercices. C'est ça qui est intéressant. Nicolas. Oui, Nico. sur ces notions-là de lancer rattrapé ou de contrôle frappe, pour moi, le principe qui est assez fondamental, c'est de donner du temps aux enfants. Alors, pas simplement pour réaliser leurs gestes, c'est surtout pour décider et choisir de leur intention. Ça, ça me paraît fondamental. Et c'est vrai que pour moi, le premier, on va dire, le premier vrai match entre guillemets, souvent, c'est plutôt sur rouge puisque les enfants arrivent à peu près, enfin, en règle générale, à bien concevoir l'arbitrage, comme tu disais, les lignes, le rebond, le nombre de rebonds, etc. Ils arrivent à peu près, ils savent compter les points soit en 0, 1, 2, 3, 4 ou en 15, 30, 40. Et en fait, tout ce qui se passe, enfin, même quand ils arrivent à peu près à faire un match, je pense que de leur permettre d'avoir un petit peu plus de temps d'analyser la situation, de voir où le joueur est placé, où est-ce qu'ils ont envie d'envoyer la balle. Et pareil, à l'inverse, de l'autre côté du filet, quand celui qui fait le contrôle, l'adversaire, lui, il a aussi un petit peu plus de temps pour se replacer, pour se rendre compte où est-ce que je suis, comment je défends mon terrain, est-ce que je suis au bon endroit. Et cet allongement de temps, à mon avis, il est important il est important dans l'analyse et dans le sens du jeu. Et je pense que c'est important aussi que nous, entraîneurs, on les focalise là-dessus aussi, qu'on les focalise pas toujours uniquement sur des notions techniques ou gestuelles, etc., mais c'est d'avoir ce regard et que nous, on les pousse à réfléchir sur est-ce que tu veux juste la mettre dedans, donc t'assures, est-ce que tu veux la mettre un peu courte, un peu longue, frapper fort, et de découvrir un peu les différentes intentions tactiques grâce à ce temps qu'on leur donne en plus. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Merci Nico. Merci. Votre intervention, non ? Sinon, après, on vous propose des petites situations de double, si vous voulez. match blanc en double, c'est parti, on lance. La joueuse récupère, tend les bras et c'est la copine qui relance, c'est parti. Oui, on l'attrape, bien Manon, Thaïs, on regarde, on regarde où il n'y a personne. Oui, allez Lila, bien joué. Non, tu es là, ok, on relance Justine. Et trop court, un point pour Manon et Thaïs, ça joue. Allez, dernier point comme ça, c'est à Manon d'engager. Vas-y Manon, on lance, ok, Lila, non c'est Justine, tu tends les bras et c'est Lila qui joue. Alors, on n'a pas bien vu la vidéo, mais on a bien entendu le sujet. C'est vrai ? Elle n'est pas bien passée la vidéo ? Ah zut. Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir les... Oui, on peut la commenter. Donc là, vous voyez quoi, vous voyez l'image figée, c'est ça, avec les quatre petites filles ? Ok. L'idée de cet exercice, c'est d'avoir une première approche du double. Chez les filles, en plus, c'est assez intéressant parce qu'il y a un jeu de coopération. Donc prenons l'exemple des deux petites filles qui sont en rose. Il y en a une qui va réceptionner le ballon. Elle la passe à sa copine en tendant les bras et derrière, elle l'engage. Donc on a des notions de partenariat et d'opposition en même temps. Et par contre, on insiste beaucoup sur les notions de règle. C'est pour ça qu'il y a une ligne qui est tracée au pied des petites filles en rose. Si vous voyez bien là, je vais remettre mon petit stylet pour vous montrer là. ici, il y a une ligne qui est tracée au sol et l'idée de cette ligne, c'est celle qui relance le ballon comme au service. On respecte la règle du jeu. On doit se mettre derrière la ligne. Et derrière, on peut imaginer un comptage de points en jeu ou en 1, 2, 3, 4 comme on l'a dit. Après, on peut imaginer comme on veut. Voilà. Et pour évidemment compléter si, alors, 4 petites filles, c'est déjà beaucoup pour certains dans les clubs. Mais si vous n'avez pas 4 petites filles, évidemment, la mixité, elle est complètement, complètement, elle a complètement son sens. Et on peut proposer éventuellement aux parents de jouer avec les enfants sur ce jeu-là qui est très simple ou à faire venir des répétiteurs dans le club, les joueurs d'équipe, les joueurs qui viennent après la séance, pourquoi pas les faire venir à ce moment-là une demi-heure, une heure de plus pour qu'ils puissent faire progresser ou s'amuser avec les petites filles ou avec le groupe. Ça, c'est des solutions qui sont, pourquoi pas, aménageables. Nico, tu veux compléter parce que c'est toi le spécialiste du double ? C'est parfait. Non. Des questions, non ? Ça va ? On a une autre situation de double à vous proposer si ça marche. Avec la raquette. Avec la raquette. Donc, on fait évoluer et on ajoute une raquette. Je vous la montre. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Vous me dites. Double, terrain rouge. Joueur 1 qui attrape la balle, joueur 2 qui frappe. Il me semble, Justine, que tu étais du même côté que Juliette. Donc, ce n'était pas bon. Ça joue. 15-0 ici. Oui. On lâche. On frappe. Oh là. Oh, tu l'attrapes. Elle était faute. Mets-toi derrière elle. Derrière elle, Thaïs. 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 Tu bouges pas, toi, Inès. Mets-toi derrière elle. Derrière. Derrière. Encore. Encore. Voilà. Et on frappe. Super. On l'attrape, Juliette. OK. OK. On l'attrape. OK. Derrière. Derrière. OK. Super. Oh, Thaïs. Magnifique. Check. Check de félicitations d'Inès. Super. Bravo. Quel dynamisme. Ah, c'est beau. Bon, c'était assez clair. On voit que, simplement, pour commenter un tout petit peu cette proposition de situation. Une évolution. Oui, une bonne évolution de la situation précédente, mais c'est surtout, moi, là où je veux peut-être intervenir, c'est sur l'importance que Nico met dans, déjà, dans ses interventions, sur le fait de respecter les règles, et le fait, vraiment, d'avoir du dynamisme dans, dans ce, avec ce public-là. moi, c'est ce qui me saute aux yeux, je ne sais pas vous, mais on voit que les petites filles, et d'ailleurs, il y en a une, je ne sais plus, voilà son prénom, mais elle rattrape la balle de volée, donc ça veut dire qu'elle ne respecte pas la règle, mais il ne faut pas hésiter à lui dire, ah bah ouais, mais là, là, tu vois, si tu la rattrapes de volée, tu perds le point. ou elle t'aurait dû la laisser passer, enfin, en tout cas, on ne lâche pas là-dessus, et derrière, on voit que, très rapidement, ces petites filles-là, elles sont en capacité de jouer en double, et c'est, et on voit, elles prennent beaucoup de plaisir à le faire. Et ce qui est bien après, c'est qu'on voit, bah c'est le haut, c'est le fameux lanceur-capteur, et qu'ensuite, elle donne à son partenaire la balle, d'une façon équilibrée, après. Donc ça, c'est, ça, ça, c'est très enléchissant, quoi, au niveau de la technique, de l'aspect technique, après. Ouais. Après, après, on peut imaginer d'autres évolutions, encore une fois, si on reste dans, un petit peu, dans le sens du jeu, dans la tactique, on peut très bien proposer des évolutions, ou celle qui rattrape la balle, pourquoi pas, peut s'avancer, pour pouvoir proposer aussi, une balle un peu plus courte, à sa partenaire, pour trouver des angles. Enfin voilà, on peut imaginer après, beaucoup de choses, assez intéressantes, avec ces situations-là. Ça permet d'être très créatif, finalement. Nico, si tu veux peut-être intervenir, parce que c'est toi qui l'as fait vivre aux petites filles, ou pas. Oui, enfin, j'insisterai surtout, chez les filles, cette notion de double, pour moi, elle est capitale, parce que, dans l'entrée dans les matchs, il y a toujours une certaine, un peu, pression, je ne sais pas, culturelle, parentale, que les matchs, pour les filles, c'est un peu particulier, en fait, il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien de particulier, de trop, mais en tout cas, les faire jouer, en équipe, je trouve que ça passe, quand même, beaucoup mieux, et tu l'as dit, sur la diapo précédente, je pense que, de le faire, avec leurs parents, ou de le faire, avec des grandes sœurs, entre guillemets, des filles, des filles que vous pouvez avoir, dans vos centres d'entraînement, qui peuvent filer un coup de main, je pense que ça, elles seront, enfin, les deux apprécieront, en fait, je pense, c'est que les parents jouent avec leurs enfants, je pense que c'est, j'espère qu'ils l'apprécient, et les grandes filles, venir jouer, venir jouer, venir aider, les plus jeunes, je pense que ça, ça marche, ça marche super bien, donc, et en même temps, les plus jeunes, découvrent le match, alors que, là, sur la vidéo, en tout cas, il y avait, il y avait deux grandes, qui jouaient déjà, un peu, orange-vert, et la petite Thaïs, et puis l'autre, qui était en face, enfin, j'aurais fait un match rouge, sans contrôle, ou sans, enfin, il ne se passait pas grand-chose, quoi, il y avait, il y avait beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'erreurs, alors que là, il y a plus de vie, ça bouge plus, et puis surtout, elles sont plus en réussite, donc le sourire, il vient aussi avec la réussite, quoi. C'est assez sûr, ça c'est sûr, ouais. Alors voilà, je ne sais pas, est-ce que, alors, on avait aussi d'autres situations ici, voilà, qu'on a fait faire, aux différents enfants, qu'on a avec nous, mais, est-ce que vous avez, voilà, envie d'intervenir, ou est-ce qu'on vous montre aussi, ces trois autres petites situations ? Qu'est-ce que vous préférez, dites-nous ? Je vais, je fais dérouler ? Oui, oui, donc là, un autre jeu au mur, donc à deux, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hop, je vais essayer de, voilà, oui, allez Gaston, oui, allez, bonne, ça joue, elle est bonne, allez, bien joué les gars, bien joué les gars encore, oui, allez, on peut s'amuser à frapper plus fort, là, pour faire reculer l'autre, oui, encore, quel point, encore, yes, on reprend sa raquette à deux mains Lucas, bien, bien les gars, ok, allez, et bien joué, voilà, donc ça, c'est des évolutions pour jouer à deux, petite anecdote, c'est un exercice que, voilà, j'ai fait faire mercredi matin, avec des enfants de 2015, 2014, avec ceux qui sont sur la vidéo d'à côté d'ailleurs, et ça a été un exercice qui a été finalement assez difficile pour eux au départ, et juste en changeant leur position, celui qui était à droite, je l'ai mis à gauche pour essayer, et là, comme par magie, ça a fonctionné, donc voilà, en essayant d'aménager, il y en a un qui maîtrisait un peu moins, finalement côté revers, il a fait des décalages, coup droit, voilà, et ils ont trouvé des solutions en fait par eux-mêmes, donc ça crée un peu d'autonomie, et là, on peut avoir évidemment, vous le voyez bien, des notions de trajectoire, on peut mettre aussi des, on est en notion de partenariat, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, mais sans oublier, voilà, ce challenge qu'on peut mettre entre les enfants, deux enfants peuvent le faire, après on peut challenger avec deux autres, etc., toujours ces notions-là, l'exercice d'à côté, c'est encore une fois, un petit exercice de contrôle frappe, contrôle frappe, du même côté, contrôle coup droit, frappe coup droit, contrôle revers, frappe revers, niveau rouge, alors ça, c'est un exercice, qu'on en a parlé tout à l'heure, c'était leur premier essai, c'était volontaire de ma part, en tout cas sur la vidéo, de ne pas les avoir entraînés, en fait, avant là-dessus, donc on voit que ce n'était pas si simple, et derrière par contre, en quelques minutes, on a pu faire évoluer, et il y a eu une maîtrise un peu plus importante, il y a eu beaucoup d'échanges, et on a fait évoluer, comme je vous disais tout à l'heure, contrôle coup droit, avec une frappe revers, et pour certains, on a fait contrôle coup droit, avec une volée liftée, donc là, ça les a bien fait rigoler, en tout cas, c'était assez ludique, voilà, donc c'était des petites évolutions, il y en a qui y arrivaient, pas d'autres, enfin d'autres pas, et certains, on a fait évoluer, et pas d'autres, voilà, on a adapté à chaque fois, aux enfants, et là, la dernière situation, c'est Gilda, c'est toi qui l'avais faite, contrôle frappe en double, donc je la lance, voilà, ils sont un peu plus grands, donc on voit très bien, je vais la commenter, parce qu'on ne voit pas très bien, pas du match, on s'arrête de parler, on voit toute la, Gilda, si tu veux peut-être, oui, oui, non, c'était une, c'est de 2010, donc mixte, on voit, il y a fille et garçon, donc on peut très bien l'adapter, à des plus grands, ils adorent ça, ils adorent ça, et ça a très très bien marché, dans le sens, déjà, groupe, équipe, et puis, et aussi, le jeu de la main, parce que c'était vraiment, un contrôle, jeu de contrôle, pour mon partenaire, qui lui va la prendre, soit après un rebond, ou soit de voler aussi, donc en fonction, en fonction de la balle, qui reçoit son partenaire, il va prendre son temps, ou il va la prendre de voler, voilà, pour gagner du temps, et pour voler du temps, à ses adversaires, donc on voit très bien, qu'il y a un esprit d'équipe, et j'ai bien élargi le terrain, sur toute la largeur aussi, à couloir compris, donc ça va développer, la main, et le jeu de jambes, quoi, voilà, donc, cette notion-là, ils l'ont fait, pendant un certain temps, et c'était, voilà, c'était très bien. Voilà, par exemple, au groupe, sur le groupe d'à côté, de la vidéo d'à côté, moi, je l'ai fait faire, cet exercice-là, donc sur terrain rouge, sur des 2014, 2015, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ça a été pareil, un peu dur au départ, parce qu'ils avaient peut-être, un peu moins de maîtrise aussi, que les élèves de Gildas, et finalement, je les ai mis, sans le filet après, et ça a super bien fonctionné, et derrière, on a vu beaucoup de choses, moi, j'ai insisté d'ailleurs, après, sur le fait, d'utiliser différents appuis, ou autres, et c'était assez intéressant, parce qu'on voyait, ça a beaucoup bougé dans leur corps, ils arrivaient à mieux maîtriser, un peu leur corps, dans les déplacements, mais on voyait aussi, surtout, des aspects un peu tactiques, dans la passe, finalement, ils avaient compris, non pas en donnant une balle, très lointaine, en donnant une balle proche, de son partenaire, ça lui permettait, d'être plus, dans une situation, plus facile, plus facilitante, et ça lui permettait, à son partenaire, de taper plus fort, donc ça gênait plus les adversaires, et ça a été assez, encore une fois, évolutif, et les enfants, si je les écoutais, on aurait fait ce jeu, pendant très longtemps, puis après, on est passé, on a rajouté le service, etc., et c'était assez sympa. Il y a autre chose, au niveau technique, qui est très bien, c'est non seulement, le sens de l'anticipation, mais aussi, tout ce qui est, la préparation, la notion de préparation, qui est soit grande, soit réduite, donc ça, c'est important aussi, parce qu'en fonction de la balle qu'on a, si on a le temps, pour une grande préparation, ou si on a peu de temps, ou si la balle est loin, on s'adapte, au niveau de la préparation réduite, donc c'est aussi un, c'est un bon travail, pour ça en tout cas, voilà. Complètement. Et en fait, ces situations-là, sans forcément, entre guillemets, mettre trop de techniques en tête, dans la tête de l'enfant, la situation en elle-même, finalement, fait progresser. Et c'est ça qui est intéressant, de ne pas trop tôt, les mettre dans un carcan technique, mais trouver des situations, qui permettent justement, de faire évoluer l'enfant, sans, entre guillemets, les saouler avec ça. Surtout à cet âge-là, je dirais même, il faut être très simple, pour les 3-7 ans, le tennis, c'est un jeu. Et quand on dit jeu, c'est, voilà, que les enfants s'amusent, dans ce jeu-là. Voilà, ça reste un jeu, en fait, pour les enfants. Ça, il ne faut pas aussi, enfin, il ne faut pas l'oublier, quoi. Ça, c'est une corvée. Alors. Si vous avez des remarques, ou des... Voilà, donc, j'ai normalement enlevé, voilà, c'est bon. Hop. Moi, je voulais dire... Érouane, pardon. Non, non, c'est bon, Érouane, excusez-moi. Pour le contrôle frappe, là, pour faciliter, l'autre jour, il s'est passé un truc, c'était sympa sur les terrains. Il y avait deux petites, que j'entendais parler sur le terrain d'à côté, là, où j'avais lancé l'exercice. Et en fait, pour se donner le rythme et bien réussir à le faire, c'est des rouges clairs, elle disait à chaque fois qu'elle faisait... Elle disait... Quand la balle arrivait, elle disait contrôle, quand elle faisait le contrôle, rebond quand elle rebondissait et frappe quand elle frappait. En fait, le fait de dire contrôle, rebond, frappe, ça leur donnait un rythme et ça leur permettait de ne pas oublier de le faire et de ne pas frapper tout de suite. Là, je parle de joueurs de club, des tentes avec des petits niveaux et le fait de verbaliser ce qu'elles faisaient, je pense que ça les aidait énormément. On a vu jusqu'à une dizaine d'échanges, j'étais un peu surpris, mais c'était super bien. J'ai trouvé la façon dont elles avaient pris l'initiative de faire ça, en fait. Ah, c'est top, ça. Même si ça peut paraître tout bête vu de l'extérieur, à Vivre, c'était assez intéressant, je trouvais. Qu'elles parlent de ce qu'elles faisaient, qu'elles parlent de leur jeu, en fait. Le fait de verbaliser ou de mettre des mots sur des choses, ça permet d'intégrer aussi plus facilement, clairement. Oui, je pense. Merci, Erwan, en tout cas, là-dessus. C'est intéressant. C'est intéressant. Je me dis que, dès qu'on pourra reprendre un peu avec les petits, on va leur faire verbaliser les choses, on va leur demander de voir ce que ça marche, ce que ça fait, on va tester. Même mettre des couleurs, rajouter des couleurs aussi pour leur dire, voilà, je vise le rouge, je vise le blanc, le bleu, mais qu'elles le, comme disait Erwan, qu'elles le disent, qu'elles le verbalisent ou qu'ils... Oui, quand vous parliez de tactique tout à l'heure, quand il y a des choses tactiques qui se passent, j'essaye de leur poser des questions, de voir s'ils avaient réellement compris ce qui s'était passé tactiquement. Et des fois, on se rend compte qu'ils font des choses instinctivement, qu'ils ont du mal effectivement à mettre des mots sur ce qu'ils ont fait. C'est vrai, ça. Et de le reprendre et qu'ils aient une réelle conscience de ce qui s'est passé dans le jeu, je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais bon, voilà. Je crois que je suis parce que je suis pas sûr de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont donner peut-être leur avis un petit peu sur ce qu'on s'est dit là ? Donner des exemples ? Juste sur ce qu'a dit Erwan, c'est vrai que pour moi la posture derrière de l'entraîneur, enfin en tant qu'entraîneur, elle est différente parce que si on se sent plus sur les intentions de jeu, il n'y a rien qui nous permet de voir et de constater les intentions de jeu. Par contre, si c'est de la technique, on voit la technique, on voit les enfants quand ils frappent, s'ils frappent, s'ils prennent plus d'amplitude, trop d'amplitude, etc. Par contre, les intentions de jeu, on ne peut pas le voir. Donc c'est vrai que sur le fait de leur poser la question après, je pense qu'Erwan, tu as complètement raison et on peut très bien aussi pourquoi pas imaginer qu'ils annoncent avant de frapper, alors là, c'est un peu dur, surtout pour les enfants de moins de 7 ans, mais d'annoncer avant de frapper s'ils veulent jouer court, s'ils veulent jouer long, s'ils veulent jouer fort, peut-être s'ils veulent jouer le revers ou le coup droit, enfin à nous de simplifier les situations, qu'ils n'aient peut-être que deux choix au départ, mais à mon avis, c'est là où, la posture de l'entraîneur en tout cas, elle est différente que de dire là ton geste était bon ou ton geste n'était pas bon puisque c'est toujours en lien avec une intention et là, c'est une position en tout cas de l'entraîneur qui est différente. Tout à fait. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à intervenir, sinon on s'était dit une heure, on a un petit peu débordé, je crois. Oui. Voilà, comme vous voulez. Oui, Serge, si tu veux. Vas-y. Où est-ce que je suis ? Oui, je suis là. Alors moi, c'est toujours l'ancien combattant qui vous parle de Londres et je trouve que c'est super depuis quelque temps, là, sur le webinaire et tout ça, je vois l'utilisation du mur. Bravo Nicolas, puisque c'est le premier que j'ai vu des vidéos et tout ça là-dessus. ça me fait penser à Gilles de Kermadec dans les années je crois que j'ai 10 et qui avait fait une vidéo extraordinaire en VHS à l'époque sur l'utilisation du mur dans l'apprentissage. Alors là, ça a été bien dégrossi et puis bien amélioré. Là, ce que vous faites, c'est super. Deuxième remarque, je voulais savoir parce qu'on a vu tous les webinaires est-ce qu'on a une possibilité de récupérer les powerpoints qui pourraient nous faire constituer nous une bibliographie si tu veux en fonction des différents webinaires parce qu'on n'a pas le temps de tout noter si tu veux au fur et à mesure que ça se déroule et tout ça et ça serait bien à un moment donné qu'on puisse avoir une possibilité d'aller chercher sur le site de la ligue ou machin les webinaires les powerpoints si c'est possible. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Écoute, oui, Vincent, tu veux répondre à la question de Serge ? J'ai bien entendu la question de Serge. Un des gens mettra tous les enregistrements de webinaires en ligne sur la chaîne YouTube de la ligue. donc là vous pourrez réécouter revoir les powerpoints après la difficulté de transmettre tous les powerpoints c'est le poids des différents powerpoints maintenant peut-être qu'il sera possible de les mettre sur le site LBT et à ce moment-là télécharger après par les personnes ça je pense que c'est faisable ça c'est faisable aussi ça serait bien ça serait bien on puisse nous aller télécharger le powerpoint qui nous intéresse ou l'est le powerpoint qui nous intéresse le cas échéant bon bah écoute on va faire ça merci merci beaucoup s'il y a d'autres questions Tony ou non sinon s'il n'y a pas d'autres questions on peut peut-être conclure on vous remercie en tout cas voilà d'avoir participé on reste à votre disposition pour échanger sur ce que vous ce qu'on vous a montré avec Gildas il n'y a pas de problème et puis on vous souhaite bon courage à tous en tout cas dans la situation actuelle avec les annonces d'hier pas facile et puis voilà n'hésitez pas à nous solliciter en tout cas si vous avez besoin écoutez moi à mon tour ce sera un grand merci Tony de ta compagnie merci à tous merci aux collègues et puis effectivement pas facile mais bon voilà nous sommes dans une région où on va nous avons des caractères très forts donc on va se soulever par rapport à tout ça et je dirais pour le mot de la fin voilà un match reste un match donc il faut matcher il faut matcher même chez les tout petits même chez les tout petits exactement plus t'inquié t'inquié les autres t'inquié c'est bon